Un soir de printemps, en bordure d'une roselière de la basse vallée de la Somme, tout près du chalet du guet de Blanquetac. Une végétation dense, démarre pour se nourrir, la roselière est le milieu de prédilections de nombreuses espèces emblématiques, comme le raldo, la gorge bleue à miroir, ou le très rare et très discret butor étoilé. Pour sauver leur habitat, 10 hectares de roselières ont été restaurés par les équipes du syndicat mixte Baie de Somme. Au lever du jour, ou dans les dernières lueurs du crépuscule, on a parfois la chance d'entendre ici le chant grave et troublant du butor étoilé. L'étude de sa présence se fait à l'oreille. On enregistre le son des malchanteurs, ce qui permet de l'identifier à l'individu. Donc chaque malchanteur a en gros sa voix, et on peut reconnaître l'individu et donc vraiment estimer mieux la population. La Baie de Somme est labellisée Grand Site de France pour ses milieux naturels exceptionnels, et très diversifiés, prairies, mares, bois ou falaises. Elle est aussi classée Site Ramsar pour la richesse de ses zones humides, et Natura 2000 pour sa biodiversité. Une fierté, mais aussi une responsabilité de préservation. Ici, nous sommes en lisière de la baie d'Othie. Jusqu'à très récemment, ce site était couvert d'arbustes envahissants. Un déboisement important a redonné une nouvelle vitalité au milieu. Pour s'en assurer, Benjamin Blondel compte chaque pied de l'hyparis de Lezel, une petite orchidée grêle et palote, rare et précieuse. Un suivi scientifique, un inventaire précis, rigoureux, régulier. Dans les fonds humides, on a un tas d'espèces de flores qui sont menacées, au moins au niveau régional, voire certaines qui sont protégées au niveau national, qui sont revenues d'elles-mêmes. En fait, il y avait tout simplement la banque de graines qui était encore présente dans le sol. Avec le couvert arbustif ou herbacé au-dessus, elle ne pouvait pas du tout se développer. Le fait de revenir sur un milieu pionnier, c'est une perturbation importante sur le coup, mais en fait, ça leur a permis vraiment de pouvoir s'exprimer, de retrouver les conditions nécessaires à leur expression. Pour retrouver cette belle mémoire du sol, l'étape préalable, c'est celle-ci. Au fil du temps, la dune des Blancs, entre Quint et le Marc-en-Terre, s'est couverte de pins et d'un tissu d'arbustes denses, au détriment de la flore emblématique des milieux du nerf. L'enjeu ici consiste à débroussailler, décaper, dessoucher pour éviter la repousse. Sur ce site, le travail s'étend sur une vingtaine d'hectares. 16 mars seront recréés, puis on laissera faire la nature en lui donnant un petit coup de pouce. On va travailler sur des espèces protégées à haute valeur patrimoniale et on va devoir, il y a un risque en fait de les détruire dans le cadre de ces travaux. Donc par exemple, on va devoir faire de la récolte de graines sur le carex trinervis et faire des déplacements d'espèces pour les remettre en place après les travaux pour être sûr de ne pas impacter cette espèce sur le territoire. Comter les oiseaux ou les pieds d'orchidée, la connaissance scientifique est un préalable essentiel aux travaux de restauration. Le Marc-en-Terre, ce sont 3000 hectares de massifs dunaires, l'un des plus vastes du nord de la France. En partenariat étroit avec le Conservatoire du littoral, le projet global appelé Duna-Dune concerne la restauration de 80 hectares disséminés dans le massif. 80 hectares sur 3000, ça peut paraître peu. Cela dit, on priorise certains secteurs, des secteurs à enjeu. On est en train de travailler à l'échelle de la Bédotie, notamment un plan de gestion multisite pour ne pas faire de la restauration banale sur l'ensemble de cet estuaire, mais d'essayer de récupérer les grands spots de biodiversité pour justement axer notre action sur des endroits stratégiques. Le syndicat mixte Baie-de-Somme-Grand-Littoral-Picard n'est pas propriétaire des milieux naturels sur lesquels il intervient. Ils lui sont confiés, bien souvent par le Conservatoire du littoral ou par l'État lorsqu'il s'agit de la réserve naturelle de la Baie-de-Somme, par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, ou encore par des communes. Les équipes du syndicat mixte veillent ainsi à la sauvegarde de la biodiversité sur plus de 5000 hectares sur les littorales picards. Le syndicat mixte, au cours des années, a développé tout un pôle de compétences du technicien qui va être capable d'entretenir, gérer les milieux, au scientifique qui va pouvoir faire des inventaires et définir les différents travaux qu'il va y avoir à faire, à des monteurs de projets qui vont être capables d'aller chercher de l'argent auprès des partenaires et qui vont donc pouvoir mettre en place leurs différents projets, à des techniciens, là encore, mais qui vont pouvoir suivre les travaux et voir avec les entreprises les différentes actions à mettre en place. Toujours l'aspect scientifique après qui va revenir boucler et pouvoir valider l'intérêt des travaux et les résultats en termes de patrimoine naturel, est-ce qu'on retrouve des espèces ? Là, on voit très vite qu'on retrouve, par exemple, des couples de vanneaux qui viennent nicher. Nous repartons à l'intérieur des terres, au plat marais à Quyn. 38 hectares de zones humides défrichées et restaurées à l'automne 2018. On peut y observer des spatules, des gravelots, des échasses, nombre d'amphibiens et une flore remarquable. Les berges à nu, c'est les milieux les plus patrimoniaux qu'on peut trouver en bord de mar. Préserver la biodiversité et les milieux naturels ne veut pas dire mettre sous cloche. Une association de chasse continue d'y gérer des tours de hutte. Des sortiers et des chantiers nature y sont organisés. Les équipes du syndicat mixte agissent en chef d'orchestre d'un plan de gestion collectif, apportant conseils et appuis techniques aux acteurs locaux. Le site a aussi une histoire, on est arrivé à un certain moment sur ce site-là, c'est très récent, les parcelles ont quand même été acquises il y a deux ans. C'est l'association qui est en place, les éleveurs, c'est un éleveur de Quyn qui est du coin. On ne ferait pas un entretien de site de notre côté, c'est important que la démarche soit comprise et que les gens ne se soient pas rejetés et que les usages soient conservés sur les parcelles. L'éleveur, c'est Alexandre Loi. Ses vaches ont passé l'été ici. Un troupeau d'aubraques qui, en pâturant, contribue à entretenir le marais. Ce qui manquait ici, c'est qu'il n'y avait plus de pâturage, il n'y avait plus de gestion. Il y a une fauche qui a été effectuée en exportant les matériaux, donc fauche exportatrice, parce qu'on était sur des iris, des phragmites, des choses que les animaux n'auraient pas forcément consommées. Les phragmites sont toujours là, mais elles viennent pâturer ce qui pousse, les premières pousses qui sont les plus appétantes. Donc ça évite que ça se développe, que ce soit envahissant. Elles ont du grand, elles ont de la bonne herbe, une herbe diversifiée qui va leur permettre d'être en bonne santé et faire de la bonne viande. C'est un peu comme ça que je vois les choses. À vol d'oiseaux, de retour en Basse-Vallée de la Somme. Elles, ce sont des Highland Cattle, un troupeau d'une cinquantaine de têtes qui appartient au syndicat mixte Baie de Somme, agent d'entretien à quatre pattes. C'est des vaches assez rustiques, donc on ne va pas dire que c'est fait pour rester dehors, mais ça climate mieux que les charolaises. Les charolaises, ils ne sont pas équipés pour passer l'hiver dehors, ils n'ont pas trop de poils. Elles sont belles comme tout. Belles et nécessaires. Elles interviennent quand il n'y a pas d'équilibre économique possible pour un éleveur privé. Dans des prairies trop embroussaillées ou trop humides, celle-ci est inondée en hiver, les Highland Cattle continuent d'enfouler le sol. On a du coup le mouron délicat qui fait un tapis, une petite plante protégée, une plante rampante, plutôt des milieux tourbeux, mais des milieux tourbeux pâturés. C'est une plante rampante, elle a besoin d'avoir de la lumière au printemps, donc il faut avoir de la végétation rase. Donc sans pâturage, ça a tendance à se refermer, on aurait pu, on aurait pu cette plante, où il faudrait gérer, il faudrait faucher, donc avoir des gros moyens mécaniques, alors que le pâturage va faire ça naturellement et ça fonctionne très bien. Deux ou trois coups de ciseaux, une tondeuse tout terrain, un peu de toilettage de bon matin pour le sentier du littoral entre la pointe du Ourdel et la Molière. Ouvrir les milieux naturels au public est une des missions du syndicat mixte Bé de Somme, au cœur des enjeux du label Grand Site de France, comme un fil conducteur d'un site remarquable à l'autre. On a de plus en plus de visiteurs qui décident de découvrir le Grand Site Bé de Somme sans voiture, donc en totale itinérance. On a même des visiteurs qui traversent notre littoral de part et d'autre et qui font le choix de marcher ou de faire du vélo. Donc le sentier du littoral et le V4 sont les deux outils pour nous qui sont fondamentaux pour notre politique d'écomobilité et de promotion de la découverte du territoire sans voiture. Protéger les milieux et favoriser la biodiversité. Les équipes milieux naturels du syndicat mixte Bé de Somme Grand Littoral Picard aiment faire le lien entre l'homme et la nature. Permettre aux visiteurs venus de loin comme aux gens d'ici, à nous tous, d'accéder aux milieux naturels mais aussi aider chacun d'entre nous à mieux comprendre, à respecter le fragile qui nous entoure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada